Oui, moi je suis Tamsin Ndiaye, je suis le directeur de l'environnement et du développement durable de l'ERVS et je suis le coordonnateur du secrétariat technique permanent du réseau africain des Orgènes de Vassin. Je coordonne aussi le cabinet du président du réseau international des Orgènes de Vassin de Rio. En quoi consistent ces réseaux africains des Vassins et quel est le plus que ces réseaux apportent à la gestion des systèmes d'eau ? Oui, le réseau africain des Orgènes de Vassin est un réseau qu'on a créé à Dakar en 2002 et qui a pour objectif de promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau au niveau de l'ensemble des cours d'eau africains. Parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, notamment pour les cours d'eau partagée, les pays frontaliers ont besoin nécessairement d'avoir une structure inter-étatique qui peut, au nom de ces États, essayer de planifier et de mettre en œuvre une politique de gestion intégrée des ressources en eau qui respectent l'équilibre des écosystèmes, en même temps qu'ils cherchent à résoudre les problèmes des États riverains, des populations. Si on prend la question de l'eau, généralement les gens ne font pas les liens entre la gestion de l'eau au niveau du bassin et la gestion de l'eau au niveau du novilé, alors qu'en fait c'est lié. Et aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des pays, si vous regardez les sources d'alimentation de l'eau potable, l'essentiel vient souvent des eaux de surface. Vous prenez l'exemple du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée, du Burkina et tout. C'est les grands cours d'eau qui traversent l'essentiel des sociétés de gestion des eaux, près de l'essentiel de l'eau dans ces cours d'eau, donc pour les traiter. Donc, la gestion qu'on fait de cette eau-là au niveau du bassin peut influencer directement ou influence directement la capacité de mobilisation et de traitement. C'est-à-dire, si aujourd'hui on fait des ouvrages de retenue qui sont capables d'alimenter les baffons, ou qui sont capables d'alimenter les effluents, les affluents, évidemment on facilite la tâche à la structure qui est chargée d'alimenter les villes en eau, parce qu'ils peuvent en ce moment mettre des usines de captage et de traitement un peu partout, donc pour amoindrir un peu le coût. Si on gère la ressource en eau par rapport à la protection, la qualité de la ressource en eau, ça a une influence directe sur le mètre cube, le coût du mètre cube, parce qu'aujourd'hui si on fait n'importe quoi dans le bassin et que cette eau est polluée par des pesticides, par des métaux, etc., mais le coût de traitement va devenir beaucoup plus cher pour l'entreprise qui est chargée de l'alimentation, et ils vont le répercuter sur le mètre cube. Donc c'est ça l'importance de la gestion que font les organes de bassin au niveau du bassin, la gestion de la masse brute, de la masse d'eau brute. La qualité de cette gestion, disons, influence directement la capacité de mettre à la disposition des populations une eau moins chère en quantité suffisante. Donc le réseau travaille justement dans le sens d'installer, au niveau de tous les cours d'eau transfrontaliers et même non transfrontaliers, une gestion rationnelle et durable de ressources en eau qui répond un peu aux besoins des populations et des états. Merci beaucoup M. Ndiaye et bonne chance pour la suite de vos activités. Merci. 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 Merci.